Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le désaccord de la classe politique sur le statut de l'opposition intéresse principalement Lasse, qui affirme à sa une que la question est confiée à des experts. En effet, selon Lasse Pénant à s'entendre là-dessus, la plénière a recommandé à ce que l'autorité crée un groupe d'experts pour se charger de cette question. Ce groupe proposera aussi un contenu si on en croit ce quotidien. Le quotidien sur le statut du chef de l'opposition se penche sur le passé et le présent. C'est pour apporter la position de Macky Sall. En 2016, rappelle ce journal, il avait préféré le candidat arriver deuxième à la présidentielle. Ebira Imsek du Forum Civil soutient dans ce quotidien que c'est un piètre débat pour détourner l'opinion. Et pour Sud Quotidien, le fait que Macky Sall soit désormais libre arbitre du dialogue politique est un aveu d'échec. Ce titre d'ailleurs parle à une de ce journal où Mamadou Lamin Diallo interpelle le gouvernement sur l'affaire des gazelles Oryx. Et le leader de Teki a déposé une question écrite sur la table de Moustapha Nias, président de l'Assemblée nationale, interpellant le gouvernement, notamment le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, sur une éventuelle distribution de ces espèces protégées à des personnalités au Sénégal et dans la sous-région. Pour y voir clair, lit-on dans les colonnes de Sud Quotidien. Ces inofficiels du gouvernement, les gazelles Oryx sur la table de Macky Sall, ont déduit les titres critiques qui constatent par ailleurs que Macky 2012 perd la côte au palais après le limosage d'Ibrahim Assal et de Maître Moussa Diop. Justement, le dernier nommé largue ses missiles dans Source A, en attendant de faire sa passation de service et de catapulter dans les corps de ses détracteurs. Maître Moussa Diop dit avoir vu une tentative de liquidation dans la presse, « Mais ils n'ont qu'à se préparer. Tout ce qui joue à ce jeu-là, indique-t-il. Tout ce que je peux vous dire et que je ne m'appelle pas Khali Fossal », ajoute l'ancien directeur général de Dakar, Demdik. L'ancien premier ministre, Abdelmaï, lui, se prononce dans 24 heures sur les inondations et soutient que les 750 milliards n'ont jamais été dépensés. La tribune aussi rapporte de grosses révélations d'Abdelmaï relativement à la gestion de la problématique des inondations. Et au même moment, LAS informe que Maki a étalé sa colère en Conseil des ministres face à la récurrence des inondations. Ce journal nous apprend par ailleurs que le vaccin russe déclenche une réponse immunitaire. Dans Critique, le professeur Cédis montre prudent avec un vaccin contre le coronavirus. Ce journal fait aussi le point sur la situation épidémiologique et fait état de 170 patients guéris en 24 heures. Ça pique moins mais tue toujours notre source A, qui informe de deux nouveaux décès, 55 tests positifs et signale 31 cas graves en réanimation. À Concané, un candidat au baccalauréat est mort en plein examen, rapporte 24 heures. Dibi Sadio est décédé d'essuie de mots de ventre en pleine session du bac, rapporte pour sa part Ligue quotidienne. Sadio, foudroyé en plein examen, titre pour sa part Vox Populi, qui informe que le jeune lycéen a été emporté par de terribles maux de ventre alors qu'il était en salle au dernier jour du bac. Cette mort zéro coupable. C'est le titre qui barre la une de Libération, qui se souvient dans sa livraison de ce jour du crash de l'avion de Sénégal Air il y a cinq ans. Libération, signale la Seqna, la Nassim et la compagnie sénégalaire mouillée jusqu'au cou et informe que l'instruction a été clôturée mais le dossier est toujours au parquet. Des familles de victimes ont saisi le tribunal civil pour obtenir réparation, renseigne, libération. Un drame sans coupable titre pour sa part Enquête, qui revient aussi sur ce crash de Sénégal Air il y a cinq ans. Essource à renseigne dans l'affaire des présumés viols répétés sur la petite sœur d'une responsable de Beno Bokuya Karatouba, que le présumé prédateur sexuel a été capturé. Au même moment, dans Ligue quotidienne, l'on dévoile la face cachée du rebelle Abdoulai Wad, ancien président. L'actuel président du Tchad, le maréchal Déby, veut lui mourir au pouvoir, selon la Une de Dakar Times. Sur la guerre autour du troisième mandat, Walfe Quotidien signale le Sénégal dans le cercle de feu. Et dans 24 heures, l'on rapporte les témoignages de feu et la jimadique Wad sur Serintouba lors de son discours du Magal de Doraka du 5 septembre de 1984. Et selon lui, Serintouba est l'un des plus sincères anticolonialistes de son époque. Pendant ce temps, dans Realme People, City Diop s'autoproclame meilleur de sa génération. Le jeune artiste revient sur ses débuts dans la musique, parle de sa vie, notamment de celle sous Covid-19. Enfin, avouant que cette crise sanitaire a tout chamboulé, mais après tout, c'est Dieu qui décide et c'est lui qui a voulu que ça se passe ainsi. On ne peut qu'accepter sa volonté. Avec la Covid, on a perdu pas mal de contrats. On a annulé pas mal de tournées nationales et internationales. Renseigne City Diop qui estime que la jeune génération a modernisé la musique et il revient principalement sur son single Jabira qui a eu beaucoup de succès. Restons dans Realme Cotidion qui nous conduit sur l'international pour parler d'abord de l'affaire Alexei Navalny. Là-dessus, on nous apprend que la police russe annonce lancer une enquête. Fatou Ben Souda, procureur de la CPI et elle visée par des sanctions américaines. Un femme Réoumi qui revient en Afrique et rapporte les propos d'Alpha Conde qui soutient être candidat à un troisième mandat pour les jeunes et les femmes. Son homologue malien Ibrahim Aboubakar Keïta qui était hospitalisé se porte bien et va regagner son domicile d'après Réoumi Cotidion. Le quotidien du sport nous apprend que Messi reste au Barça mais a brisé le silence. Mon souhait de partir, toute la famille en a pleuré, déclare Messi à la une de stade. Et à la une de sous-nous l'ombre, Radim Gadiaga, président de Rock Energy, estime que Tyson ne peut prétendre diriger le CNG. Très bonne lecture, excellent week-end à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, Consec, vous a offert votre revue de presse.